bonjour à tous on se retrouve pour l'ouverture de cette boîte Evoli alors cette boîte en fait provient de carrefour et j'ai pas réussi à en avoir dans mon carrefour du coup j'ai regardé un petit peu sur ebay il y avait un scalper qui en avait beaucoup 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 normalement cette boîte coûte 35 euros certains carrefours l'avaient mise à 60 euros je suis un petit peu incompréhensible et après ils ont baissé leur prix ce qui fait que le scalper s'est retrouvé avec plein plein de boîtes et du coup il n'arrivait pas à les vendre donc je l'ai acheté 38 euros ce qui est raisonnable bon il a fait son petit bénef même je pense pas qu'il est fait de bénef parce qu'avec les frais d'envoi et autres et pourquoi j'ai pris cette boîte uniquement pour les trois zolos qui sont ici comme je collectionne les zolos je les trouve magnifiques aquali voltali et piroli elles sont superbes donc ces zolos me plaisent énormément c'est pour ça que j'ai pris cette boîte là alors on va l'ouvrir et on va voir un petit peu ce que ça nous réserve je vais ouvrir par ici je crois qu'à l'intérieur il ya plusieurs séries si je me trompe pas je trouve la boîte très sympa elle va rejoindre un petit peu la collection je pense que dedans je mettrai certains items on verra après c'est dommage par contre vous voyez là bon elle est très belle mais ici c'est un peu fragile le voilà le métal un petit peu fragile bon c'est dommage c'est vraiment dommage sur ça alors voilà les cartels sont là où le jeton déjà il déboîte on a du voltage éclatant et du règne de glace ok cool alors le jeton le jeton il est boîte 1 il est ah ouais il n'est maousse et il est magnifique il est vraiment très beau alors maintenant les cartes que je veux hop comment faire pour les avoir sans les abîmer voilà là ça va c'est pas trop serré des fois il sert comme des malades ok elle est nickel c'est parfait on va la protéger tout de suite ce que c'est ce qui m'intéresse le plus voltali sans pv ok elle est très très jolie très très on est dans le thème un petit peu des évolutions avec évolution céleste la fameuse série donc très sympa je voulais faire cette vidéo pour changer un petit peu parce que on est sans beaucoup d'ouverture d'évolution céleste comme vous avez pu le voir sur ma chaîne et là ça nous permet un petit peu de changer d'air et d'ouvrir autre chose le pirouli très sympa et je pense que on n'a pas eu beaucoup de pirouli comme ça dans cette forme là dans ce dessin là avec sa queue qui passe par là qui est comme ça enroulé très sympathique et la dernière aqualie donc juste ces cartes là me plaisent énormément après c'est du bonus c'est du bon on a quoi en booster du règne de glace j'ai jamais ouvert le règne de glace et un petit porte-carte donc c'est sympathique hop mais ce qui nous intéresse le plus c'est ce qu'il ya dans les boosters alors on va commencer du ultra prisme j'ai jamais ouvert cette série donc on pas sur l'ultra prisme allez go si on pouvait avoir un petit truc rare je dis pas non je dis pas non je connais pas la série ultra prisme je sais pas trop les cartes qu'il y a il est pas mal j'aime beaucoup le dessin des goût pics ici encore des volets corbeaux c'est après c'est la rare direct c'est la rare c'est tarambule c'est ça en fait après il n'y a rien d'autre je pense après manafi ouais c'est ça après on a du manafi et trèfle ok pour l'instant on a rien ça pouvait nous réserver une tu un petit truc sympa je dirais pas non je vous dis encore du goût pics tritoc je connais pas ce pokémon une carte rare ah ouais ah ouais elle est belle assimia bras en holo elle est elle est belle franchement elle est belle à la je dis pas non derrière on n'a rien elle est très 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 jolie j'aime beaucoup le personnage hop là j'aime beaucoup ok bah voilà pour un simiabraze holo hop je vous le mets là c'est nickel ça rejoindra la collection en plus j'ai pas simiabraze en holographique hop là c'est pas une ultra rare mais le design est vraiment sympa le dessin respire l'accueil voltage éclatant et après le dernier règne de glace là ça c'est vraiment au hasard on n'a pas vraiment de drop intéressant pour l'instant par rapport à un display on a quelque chose ah si on a quelque chose ok on a quelque chose sur cette euh sur ça alors je sais pas ce que c'est encore euh 036 transgelé transgelé c'est quoi comme pokémon coup de boule j'ai un darou macho de galarvé ok je savais même pas qu'il y avait cette carte hop après ça d'accord ok eh ben ça marche ça ça rentre dans la collecte aussi un petit darou macho je savais pas qu'il y avait du darou macho dans voltage éclatant je l'aurais plus vu dans règne de glace parce que c'est un pokémon qui a l'air d'être de glace mais ouais pourquoi pas le design n'est pas ouf de la carte mais ça reste sympathique entre ça et rien du tout on prend alors règne de glace j'ai jamais ouvert de règne de glace let's go on est parti alors les règnes de glace ont l'air un petit peu plus compliqués à ouvrir voilà voilà donc ça sera les deux seuls booster que je joue de règne de glace vu que j'ai du mal à avoir cette série coufarel topiqueur derrière c'est ah on a quelque chose ok encore bon bah ça reste chanceux hein ouais je suis plutôt content parce que généralement j'ai rien du tout 40 89 198 c'est pas une ultra si c'est une ultra donc je sais pas trop et traster à d'où nakonda ve ouais bon c'est moyen c'est moyen mais ça fait plusieurs le design par contre n'est pas ouf là où nakonda ve ouais j'aurais préféré un oiseau de galard mais bon voilà il y a pire hein on peut rien avoir aussi mais voilà le pokémon est moyen honnêtement entre nous c'est pas ouf alors soit il rentrera dans la collection soit il partira à la vente je verrai ce que m'importe principalement c'est surtout le design de la carte quelque chose de sympa et dakuna canard tichot quoi faire alors est ce qu'on a quelque chose non on n'a rien derrière je pense c'est la rare zebleeds ok là on n'a rien du tout crabe au minable voilà on n'a rien un petit rappel dans ce coffret de ce que nous avons eu un doux n'a qu'on avait vraiment moyen ainsi miabras ben même vous voyez je préfère le signe à bras ce qui est plus joli pour moi le noctali qui était offert le noir ou macho qui est sympa donc qui rentre dans la collection et voilà ça c'était ce qui était offert les trois zolos étaient offertes et moi j'ai eu ces trois là sympathique mais ça reste on peut on peut mieux faire je pense on peut mieux faire bon bah super et le jeton évolu qui est vraiment sympathique j'aime beaucoup je vais utiliser un petit peu l'ouverture la prochaine ouverture que ça va être j'ai beaucoup aimé évolution céleste j'avais dit qu'on ouvrirait autre chose et ben boum voilà elle est là elle est prête je l'ai trouvé en promenant j'ai eu de la chance déjà ouverte donc on la dessalera pas ensemble sur youtube mais en tout cas les boosters sont prêts ils ont pas été touchés et l'intérieur voilà tout est prêt tout est prêt à être ouvert donc il n'y a plus qu'à j'ai envie de dire plus qu'à l'ouvrir bon je vais pas trop les toucher sinon j'aurais envie d'ouvrir ça dès maintenant donc voilà c'est un petit peu ce qu'on va ouvrir la prochaine fois il y aura sur ce display là ça sera le dernier display que je vais ouvrir sur la chaîne parce qu'il commence à être cher et difficilement trouvable et il y aura trois vidéos on ouvrira 12 par 12 donc 12 24 36 il y a 36 boosters là dedans donc il y aura trois vidéos et une vidéo récapitulative un peu comme j'ai fait pour le dernier booster où j'ai eu quelque chose vraiment très très sympa voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude vous abonner et en tout cas c'est sympa on est passé au dessus des 50 abonnés donc comme j'avais promis je vous montrerai ma collection de cartes holographiques et rares j'en ai pas beaucoup mais voilà ça me permettra de vous montrer un peu les cartes que j'ai aïe ciao ciao et à plus tout le monde